3, 2, 1, bonjour, c'est quoi ça, nouveauté, message de groupe privé, ah, je retourne sur l'application Mes Esquisses, c'est ça le nom de l'application, attendez, je pense que oui, je suis présentement dans mes dessins et qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer des beaux petits dessins que j'ai juste débité, alors c'est tout à fait une esquisse comme on peut le voir, je vais faire un beau petit écho qui pourrait me servir d'icône sur YouTube ou d'affiches, je ne sais pas quoi, il va être utile, alors on va travailler là-dessus, puis j'aurais aimé ça aussi, travailler sur le phénix un peu, on va voir si on va avoir le temps, je vais prendre du blanc parce que je vais expliquer un peu où je suis rendu dans ce dessin-là, tout simplement que j'ai à peu près avec un stylo fait de la forme, on voit que c'est très approximatif, il y a une petite langue en rose à droite, et ensuite j'ai été avec le Airbrush faire des dégradés que je vais maintenant contourner avec un blanc, je pense que je vais prendre la pipette pour aller chercher un vrai blanc parce que là, ça va mieux comme ça, je vais venir contourner le petit écho, Avez-vous aimé les dernières vidéos de Mijeku? J'ai tout simplement utilisé, au lieu de la tablette Samsung, un appareil Samsung, j'ai utilisé un vieil appareil qui est un Nokia Lumia avec Windows 7 à l'intérieur, et pour faire la photo, il était très mauvais, mais j'ai découvert que pour faire des films, il était bon, je ne m'en étais jamais servi pour faire des films, ça fait une dizaine d'années que je l'ai, et vous avez vu le résultat, je m'ennuie beaucoup, beaucoup des Windows Phone, je ne sais pas s'il y en a d'autres, apparemment, qui ont connu le Windows Phone, alors c'est ce que j'ai utilisé, c'est un Windows Phone, et ils sont difficiles de les avoir en cellulaire parce qu'il y a des compagnies qui ne font plus affaire avec eux, comme par exemple Rogers, mais moi je voudrais avoir un Windows Phone, c'est solide, c'est comme un petit ordinateur, très efficace, évidemment c'est Windows Phone, on peut appeler au téléphone, alors on voit la perspective ici, la patte arrière est plus petite, j'ai jamais oublié la perspective, il y a souvent des erreurs de perspective dans les dessins, des erreurs de débutants très graves, de ne pas faire de perspective. J'ai été opéré aux yeux, là je vous compte une histoire sur moi, parce qu'on parle de perspective, c'est une erreur que j'ai faite longtemps, pour des raisons visuelles, et ce n'est pas une excuse, c'est vraiment vrai. J'ai été opéré aux yeux, parce que je voyais en 2D, seulement deux dimensions, donc je ne voyais pas les distances, ce qui inclut donc la perspective. Alors on le voit dans mes vieux dessins, c'est un peu figé, mais tout en étant figé, j'avais quand même élaboré mes techniques, parce que ça faisait déjà très longtemps que je dessinais, mais c'était vraiment un défaut de ma vie. J'ai encore un peu un léger strabisme, mais dans le temps, c'était vraiment un très, très gros strabisme que j'ai fait opérer. Et quand je suis fatigué, le strabisme revient plus fort. Et c'est ça. C'est parce que quand je suis fatigué, j'ai des nerfs dans les yeux qui tirent. Ça devient douloureux, puis j'ai du glaucome, puis tout ça, ça fait que les problèmes visuels embarquent. Alors voilà. C'était une petite parenthèse sur mes vies avec mes yeux. Ce qui fait que rien, rien ne va m'empêcher de continuer à faire de la peinture, du dessin, tant que j'ai une bonne vision. Par bonne, j'entends que je ne suis pas un malvoyant, mais que je pourrais le devenir. Alors, tant que je ne suis pas malvoyant, j'ai des lunettes, je vois bien avec mes lunettes. J'en profite pour dessiner un max. Je vais prendre un petit quart de café. Mon expresso, il est clair pas mal. Je voulais faire un beau expresso fort, puis il n'est pas assez fort. Il n'est pas assez fort. Ça se dit fort? OK, j'ai encore l'anime un peu bouché. J'avais une idée pour un prochain live, parce que ça m'a été demandé de chanter une des chansons complètes, mais en live. Un peu comme je ferais du karaoké, parce que je n'ai pas une bonne mémoire pour les paroles complètes. Tu sais, faire une chanson complète avec toutes les paroles à cappella, là, je pourrais si j'avais une bonne mémoire. J'ai quand même un sens du beat, puis un peu de... Des fois, je fausse, là, mais... Je ne suis pas parfait, je suis juste un amateur, mais j'ai eu une demande de faire une chanson complète. Alors, je pense que le prochain live, il va y avoir un live, ça va être d'acrylique, du pastel que j'ai fait, justement, en live, et je dessine un monstre. Je vais reprendre ce dessin-là, et je vais le faire en... en acrylique, afin d'en faire une toile. Le pastel, lui, il va être mis aux enchères. Mais il est déchiré, hein? Ça se peut que je le mette même pas aux enchères, parce qu'une fois déchiré, là, la valeur est très basse, très, très basse. Je pourrais le mettre aux enchères, mais je veux dire, je ne pourrais pas vraiment le vendre comme une toile officielle, là. À fort prix, là. À fort prix, à fort prix. C'est le prix de base pour les amateurs, là, c'est un dollar le pouce carré. Ça fait des années, c'est ça. Alors, moi, je suis rendu à un dollar et demi. Tu sais, ça n'augmente pas tant que ça. Ça devrait être beaucoup plus. Je voudrais mettre deux dollars, là. un dollar le pouce carré, maintenant. Quand je vous dis, ça fait depuis que j'ai dix ans que c'est un dollar le pouce carré. Que je sais que c'est un dollar le pouce carré. Ça l'était aussi avant, là. Les toiles ont baissé de prix parce que le coût de la vie augmente, mais le prix des toiles n'a pas augmenté. Alors, c'est à nous, les artistes, d'augmenter nos prix, aussi. Moi, je t'habite ça, habituellement, quand j'utilise... Ça ne marche pas avec ça. Quand j'utilise un autre type. de... de programme à décès, je... je place l'opacité après avoir fait ma ligne. Tandis que là, je la fasse avant. Ce qui est un peu embêtant, en fait. Embêtant, parce que je ne vois pas... il faut que je teste la grandeur. Et là, parce que c'est que j'ai besoin un peu à chaque fois. Ça m'oblige à beaucoup fermer et ouvrir les fenêtres. Ça fait des courants d'air. Hihi, hihi. Petit jeu plate. Petit jeu de mon plate. Alors, euh... Pas extra, hein? Pas extra, pas extra. C'est horrible, là. Euh... Je ne parle pas de mon jeu de mon plate, mais de mon bonhomme, là. C'est... Ce petit gars-là, là, il fait pitié. Il fait pitié. On va faire mieux que ça. Alors, il faudrait y mettre un petit peu de poing blanc. Ça manque de musique. Une petite langue, 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 langue. C'est pas sûr que ça a l'air c'est une langue. Il est supposé d'avoir des petits doigts, hein? C'est des petites mains qui ont eux autres, c'est pas des pattes. Non, plutôt comme ça. Je vais prendre mon crayon, je suis dessiné avec les doigts. Je suis en train de dessiner avec les doigts. Aïe, aïe, aïe. Ça va bien moins bien, là. Dessiner avec les doigts, c'est quelque chose. Bon. OK. Alors, je sais pas si vous avez aimé les petites vidéos de pupus, tangerines, coco. Ça m'a fait plaisir de vous les présenter en détail, en gros plan, leur petite face. Puis on voit très bien chacun leur personnalité. Coco, qui, étant donné qu'il s'est déjà évadé, maintenant, il est rendu comme tangerine, qui s'était aussi déjà évadé. C'est qu'ils sont devenus très furtifs, très rapides. Et quand on les sort, ils ont envie de s'évader. Tangerine, c'était un test. Je pensais que ce serait la pire pour s'évader. Puis finalement, non. Mon fils me dit, touche-la pas, puis il fait juste la laisser comme ça. La laisser sur toi comme ça. Je l'ai essayé, puis ça fonctionne. Elle a pas... Elle, c'est juste de pas la toucher dans le fond. Et je sais pas si ça fait de la rétention d'oeufs en ce moment. Ça m'inquiète un petit peu. Alors, j'ai commencé à la masser lentement, mais il faut prendre le temps qu'elle s'adorme un peu sur moi. Et là, je viens doucement caresser les contours de son ventre pour la détendre. et je lui fais faire des petits bains chauds. Alors, je vais continuer en ce sens avec elle. Sauf vraiment une grosse pétaine. Je voudrais qu'elle a des oeufs qui se préparent, mais que peut-être qu'elle arrive pas à les sortir. Et ce serait vraiment plate qu'il lui arrive malheur. Alors, je vais continuer à lui donner des petits bains comme ça. Je vais peut-être vous montrer justement comment qu'on donne un bain à un Géco. On ne donne pas un bain n'importe comment. Il y a une manière. Il y a une technique. Et, évidemment, on ne met pas de savon. Ce n'est pas un bain pour les laver. On va oublier ça. Le savon pour les animaux, on va vous dire, moi, évitez. Évitez le savon. Mouillez-les. C'est sûr qu'un chien, par contre, on fait juste le mouiller, ça pue. Ça pue. Un chaud, on ne lave jamais ça. C'est ridicule. Léver un chaud, jamais, jamais, il ne faut les laver. À moins qu'il soit vraiment plein de trottes. Et puis, comme shampoing, prenez du shampoing spécialisé, ou même des fois, du shampoing spécialisé trop fort. un peu d'huile essentielle, de menthe, diluée avec de l'eau dans leur bain pour désodoriser, tout simplement. un petit peu de citron, un petit peu d'orangine, un petit peu en huile essentielle, deux, trois gouttes, puis toc, puis pas n'importe quelle huile essentielle. Juste des petites huiles essentielles comestibles. Votre animal, il va se sentir bon, il va être propre, parce que ce n'est pas le savon qu'il a avant, c'est bien l'eau. Le savon, lui, désinfecte. Le désinfecteur, c'est un peu comme un insecticide, un antibiotique. ça peut être néfaste, parce que ça l'agit comme un antibiotique. Ce n'est pas toujours bon. Ça enlève les huiles naturelles de la peau. Ça chèche la peau, ça enlève des protections bactériennes. Chez l'humain aussi, en fait. De savon, on devrait s'en mettre juste... Hey, je suis rendu à vous enseigner comment vous laver. Ha, ha, ha! Oui, c'est ça, j'ai étudié un peu la santé aussi. Le savon, on devrait juste s'en mettre. On va laisser faire. OK. Je vais changer de sujet. On retourne au dessin. Je suis en train de dévier pein raide du sujet du dessin. Ha, ha, ha! Ah non, mais ça, c'est grave. Le gars qui est en train d'enseigner comment se laver. Ha, il parlait des échos. Mais c'était dans le sujet, j'enseignais comment laver les échos. Ensuite, comment laver les chiens et les chats. Ensuite, comment... comment ne pas laver les chats. Et, euh... Comment se laver, nous? C'est un peu la même chose dans le fond. Que nous, ben, on se lave, par exemple, il faut se laver. On est des animaux. En fait, lui est trouvés, c'est un animal d'eau. Et oui, et on a besoin d'être en contact avec l'eau. Un peu comme l'éléphant. Il n'est pas potable, le cochon. Alors, c'est ça, quand on a un gros QI, le cerveau, il y aurait de beau, hein? C'est un défaut. C'est pas juste une qualité d'être un intello. Fait que... C'est pas super. Il manque une partie de la bouche. C'est du gris, ça. C'est pas du gris, je voulais. Ici, on a toujours un petit rond rose qui est l'oreille. Je vais prendre un petit nez. Petite narine. Les guécos ont tout du plan dans l'oeil, pas vraiment, hein? Ils ont des yeux reptiliens verts. Vert gris. Petite ligne là-dedans. Trop gros, ça, cette ligne-là. Bien trop gros. Alors, dans les vidéos à venir, qu'est-ce qu'on a dit qu'on ferait? Un tableau. Une ou deux chansons. Peut-être trois. Avec mon nouveau micro, le bon. Pour celle que j'envoie en karaqué, que je fais avec ma tablette sur Smul, qui est une petite application que je vous conseille. Vous pouvez venir me rejoindre sur Smul, justement. Sur Smul, c'est simple. C'est Zianzik. Même donc, ici. Z-Y-A-N-Z-Y-K. Quand je fais de la peinture, c'est Z-Y-A-N-A-N. T-E-L-A. Pour celui-là, donc, Z-Y-A-N-Z-Y-K. Venez me rejoindre sur Smul, si vous aimez la chanson. Je chante du français, de l'anglais, parfois même, j'essaie d'autres langues, d'autres langues que je ne parle pas. un peu d'allemands, un peu de... d'indiens, d'hindous, espagnols, mexicains, latins, latinos. C'est l'espagnol et le latino. L'hindou de l'Inde, de l'amérindien, de l'allemand, je l'ai dit. L'heureux, je ne le chante pas, parce que je pourrais le lire. Le japonais, quand il est écrit en lettres... en lettres latines, ça va bien. Belle béthène. Ouais. Alors, vous allez voir que j'ai quand même beaucoup, beaucoup de chansons. qui en est fait beaucoup. Je me suis pratiqué beaucoup. J'ai eu à pratiquer beaucoup ma voix. Alors, on dirait des... une petite patte de Géco, là. Ouais. Peut-être un peu crochouillette, là, mais... Des fois, ils ont des petites pattes croches. Ils sont mous. Mou et fragiles. Il y a une petite main ouverte, ici. tout cute. C'est tout cute. On va y faire... alors là que j'ai coup vous allez voir là un détail c'est qu'elle a des lignes comme ça c'est très spécial j'ai collé au part exclusivement et le gico africain c'est pas tous les geckos qui ont qu'un magasin de la graisse alors que comme ça qu'ils ont une queue de ce forme là j'ai quoi fricain gecko léopard le gecko des cavernes chinois je pense aussi sont tous trop beau mais mon gecko préféré c'est pas le gecko léopard gecko léopard c'est le plus abordable mais c'est pas le plus abordable mais c'est le plus que je dirais collectionnable parce que différentes couleurs et puis il est courant alors pour moi ça a été facile de m'en procurer alors qu'une autre sorte qu'il a fallu je le commande là puis vous savez je suis dans le nord il aurait fait la tendance soit l'été que la température soit bonne il aurait eu un grand parcours dans une boîte alors c'est pas super alors qu'ici ben là on commence à avoir des éleveurs de gecko léopard ce qui est bien mais j'aime beaucoup aussi le gecko techo le techo c'est un gecko qui fait techo techo puis c'est vrai là c'est super qui sont bleu avec des picots un bleu gris avec très pâle c'est très beau bleu pastel avec avec des petits picots orange c'est super mignon je l'adore aussi bien un autre c'est comme un gecko avec une robe de camouflage de mousse verte qui est vraiment hot dont je sais plus le nom tu as les gecko gargouilles qui sont tout mignons en gris et orange et noir tu as le gecko qui appelle je pense satan ou je sais pas trop mais il n'y a pas s'attend du tout il est très mignon puis c'est sa queue est en forme de feuilles il se camoufle dans les feuilles brunes ce qui lui donne une apparence toute spéciale puis il est magnifique aussi des gecko lait il n'y en a pas il y en a qui sont ordinaires mais des laits c'est un peu comme les salamandres un gecko mélange entre la salamandre puis le lézard sont trop choux puis t'en a qui ont les mains pro en tils quelque chose comme ça les mains qui se collent aux surfaces mais le gecko le léopard lui c'est un des rares à avoir plutôt des petites griffes et si il s'amuse elle se fait pas bien il reste de la peau sec sur ces petites griffes et à ce moment là il faut l'aider à l'enlever mais très délicat parce que ces petits doigts sont très très fragiles alors un petit bain peut l'aider puis on vient chercher avec le bout de notre angle une petite pince à puler sans toucher la peau la griffe et puis lui il n'aime pas ça il se déborde parce que si on ne le fait pas qu'est ce qui arrive c'est que il vient qu'il y a de plus en plus de peau qui va se ramasser à chaque nuit il va rester un peu de peau sur le bout du doigt et ça va venir faire des infections sur le bout des doigts et donc il va perdre le bout de ses doigts vous avez vu pupus les personnes qui l'avaient ne savaient pas trop comment entretenir ces petits animaux là ça va être un cadeau les personnes qui ont offert ça évidemment ça ne rapporte tous les renseignements mais c'est faux c'est quand même complexe un petit gecko il faut bien soigner ça comme on soigne un petit chat il y a des soins spécifiques c'est rien de compliqué mais ça demande de l'amour et de l'attention gecko mais c'est rien de compliqué ou de très cher si les enfants peuvent très bien s'en occuper quand ils ont à partir de 7-8 ans selon leur maturité il faut le rappeler d'être très délicat mais des fois sont encore plus délicat que nous pour les petits soins alors évidemment quand on baigne un gecko quand il y a un petit baigne il y a son oreille lui c'est un petit trou avec un tympan il y a une petite membrane dedans ici puis ça va c'est ouvert souvent dedans de lui puis ça va jusque dans la gorge fait que ici ça va dans la bouche alors si on lui donne un bain il faut absolument jamais jamais mouiller la tête il faudrait plutôt l'essuyer avec un petit coton de tige mouillé ça peut aider mais si jamais vous avez à lui faire prendre un bain d'urgence pour une retention d'oeufs ou pour la détente ou parce qu'il y a trop d'infections comme coco et qu'est-ce qu'il y avait quand je l'ai eu il y avait trop d'infections aux testicules il y a la peau c'était ramossée c'était accumulé là ça avait fait une croûte sec et c'était en train de tomber il n'aurait pas eu le choix de faire un bain d'enlever ce qui reste qui est en train de tomber qui était probablement une testicule il est peut-être bien stérile alors jamais mouiller la tête parce qu'il peut se noyer ce terme de l'habitimie du nord de Québec se noyer il va se noyer non il va se noyer ça ne sera pas drôle puis ça va bouger ses branches alors il ne faut pas il ne faut pas alors la peau du gecko c'est tout des petites bosses comme un crapaud des petites bosses il n'y a pas des écailles il y a des petites bosses un peu virues comme des petites virues mais ce n'est pas des virues c'est une texture râpeuse, rugueuse de petites bosses tout égale c'est une texture alors évidemment ça ne donne pas des virues ce n'est pas des virues je vais remettre des petites bosses un peu mais ce n'est pas des personnages la bouleveille deswegen d'abord et la boulevelle ce n'est pas été c'est avec c'est avec ils sont Sous-titrage ST' 501 ... Normalement, ils ont des paupières. Je sais de faire une paupière, mais c'est un peu raté. Je vais la descendre un peu plus, cette petite paupière. Oui! C'est la première fois que je dessine un gecko. Je cherche des excuses. Il va être beau, là. Voyons, là. De toute façon, ça ne sera pas tant qu'il ne sera pas beau. Tant qu'il ne sera pas à mon goût. Au moins, il est acceptable. Ici, la tête est plus haute, hein? Surtout si on se fait plus, là. Plus, elle a une belle tête. Voilà. Il n'y a pas de boss ici, là. ... ... ... ... ... ... ... ... J'aime bien quand on a les petites pattes noires. Le goût de la queue noire. Ça ne fait plus qu'il y a autre. Pour mon avis, hein? ... C'est une petite tête un peu noire. Et là, je vais refaire l'œil, ici. ... 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 Merci. Je suis silencieux, je suis concentré. Ah non, pas ça, c'est trop gros, trop gros, là, j'ai de la lumière dans l'oeil, trop gros, trop gros, trop gros, trop gros, trop petit, ah, peut-être ça, ah, voilà, trop petit, ça commence, ça s'en vient, et voilà. Petit écho, petit écho, ça s'en vient, ah, j'ai mal aux doigts. Alors, on retourne effacer le contour, peut-être que je vais juste prendre les faches. Ouais, ouais, je pense que ça va être assez, pas pire, pas pire. Ouais, mais non, mais non, mais non, pas comme ça, faut prendre un blanc. Un blanc, on fout l'opacité, ouais. Effacer trop flou, j'ai vraiment un contour bien découpé. Alors, je finis le contour. Là, comme vous avez vu, il n'y a aucun décor à l'arrière. On pourrait avec un autre programme utiliser Magic Wand, qui est un outil qui vient faire faire le contour de ce qu'on veut conserver. Là, vous conservez le contour du GECO. Et vous y mettez un décor à l'arrière, avec le Magic Wand. Copiez le Magic Wand sur le blanc. Je l'explique, vous faites Magic Wand sur le blanc. On fait sélectionner. Ensuite, on ouvre notre image, notre décor. Une photo qu'on a prise de soi-même, c'est l'idéal. Et on vient le coller en dessous. En dessous. Et, une fois cela fait, on vient colorier sur notre calque du dessous, de l'ombre. N'oubliez pas ça. Sinon, ça va l'air juste un collage amateur bas de gamme. Ce n'est pas ce que je vous montre, donc je vous montre des vrais trucs. Alors là, moi, je n'ai pas l'outil pour ça. C'est juste dans ma tablette, pas dans mon ordi. Dans l'ordi, je pourrais le faire. Je pourrais vous montrer des choses avec d'autres outils à partir de mon ordi, même des jeux intéressants. Mais, je n'ai pas d'enregistreurs comme Mobizen pour le portable. Parce que quand on a un bon, j'aimerais qu'on me donne le lien. ou juste le nom. Donnez-moi juste le nom de cet outil pour portable, pour ce Windows. Ce Windows 10 que j'aimerais. Quelque chose qui fait que je ne peux plus enregistrer les jeux, les applications et les dessins comme ça en ligne directement. Pas en ligne. Tu l'enregistres, ça fait une vidéo et ensuite tu l'envoies en ligne. Tu n'es pas obligé de s'envoyer directement. Comme là, ce que je fais, je ne coupe pas rien. C'est carrément le rush que je renvoie. Pour faire du montage, il faut que j'utilise l'ordinateur. Pour faire du vrai montage. Ma ligne est un plus grosse, ma ligne blanche que j'utilise pour le racconto. Pas trop gros. Je vais faire le gros comme ça. Ensuite, je vais faire le contour. Alors, vous avez compris le principe. Je vais mettre pause et je vais continuer à faire le contour. J'en reviens. Alors, voilà. Les yeux sont quand même beaucoup mieux. Je pourrais essayer d'y mettre un décor, mais ce ne sera pas facile. Pas facile du tout. Parce qu'il y a du blanc autour. Je réfléchis. Là-dessus. Ok. Là où je suis, je cherche des images pour le coin. D'aller voir. Je ne m'ouvre pas voir. C'est fond. S'il y a des petites images. Il y a des images pour tout ce qui est. Il faut que je vous envoie. Je cherche des images. Je crois. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.